Du sacré au profane. Profane, cette marée humaine qui filme une scène de concert que le spectateur de la vidéo ne voit jamais. Il souhaite filmer une nouvelle forme de rituel, un rituel contemporain, une sorte de cérémonial où tout le monde vient communier autour de cette musique. Sacrée, cette scène d'une œuvre de Chagall, mise en scène de la fuite du peuple juif à la suite de Moïse et du tragique périple de l'Exodus. C'est une manière de représenter cette foule dans l'espace du tableau sous la protection du Christ et offrir un espace dans lequel la foule est protégée, en sécurité et guidée. Ce sens de l'allégorie relie Clément Cogitor et Marc Chagall sur un nombre impressionnant de thèmes. Le rituel donc, mais aussi l'utopie, la mémoire, le conflit. Ainsi ici, en montant des images stroboscopiques d'émeutiers et de policiers lors de la révolution égyptienne, la violence se ressent sans être explicite. Même tension palpable dans cette toile où Chagall oppose une maternité à la bestialité dans un monde anéanti. Tous les deux connaissent très bien la peinture, regardent les images, réfléchissent à comment on fabrique une image et on a donc des points de rencontre dans les compositions, dans parfois les thèmes iconographiques comme le Zodiac, sans qu'il y ait une inspiration directe. Mais en allant chercher aux mêmes sources de la peinture ancienne, il y a des points de rencontre visuels entre les deux artistes. Cogitor inscrit son parcours entre art contemporain et cinéma et plusieurs de ses productions audiovisuelles ont reçu des prix prestigieux. D'ailleurs, quatre de ses courts-métrages seront projetés lors de la nuit des musées, original complément de l'exposition. Merci d'avoir regardé cette vidéo !